En théorie, pour qu'un aménagement soit écologiquement et socialement durable, il faut déjà pouvoir identifier quels sont les services écosystémiques et les capabilités mises en jeu. En effet, les services écosystémiques, surtout s'ils sont analysés au prisme des capabilités, permettent de rendre compte des multiples contributions qu'un milieu naturel ou semi-naturel peut fournir au bien-être humain. Pour rappel, les services écosystémiques sont constitués de quatre catégories, les services de soutien, les services d'approvisionnement, les services de régulation, les services culturels. Ainsi, ils capturent la multifonctionnalité de l'environnement. Les capabilités, quant à elles, permettent de capturer la multidimensionnalité du bien-être humain en spécifiant l'importance des différentes dimensions qui constituent la qualité de vie, comme par exemple la santé physique, l'importance des relations sociales, le développement de l'esprit critique, le développement de l'imagination, de la créativité. Réfléchir à l'aménagement en termes de services écosystémiques et de capabilités permet de repenser, si l'on peut dire, le diagnostic territorial. Plus qu'une méthode clé en main, c'est une nouvelle façon d'aborder ou de réfléchir à l'aménagement du territoire. Nous allons tout de suite voir un exemple concret. Comme exemple, nous allons prendre celui d'une friche qui se situe au centre d'une ville moyenne de 30 000 habitants, l'exemple sur lequel j'ai travaillé. Cette friche fait environ un hectare et demi. Elle est bordée par des bâtiments universitaires et par un parking. La mairie de la commune a prévu d'étendre ce parking sur cette friche naturelle ou semi-naturelle. Vous allez me dire que c'est un aménagement quotidien normal auquel on ne prêterait pas attention. Mais si l'on le regarde avec la grille d'analyse que constituent les services écosystémiques et les capabilités, on peut voir des choses intéressantes. Alors, quels sont les services que cette friche semi-naturelle rend à la population locale et au personnel de l'université et aux étudiants ? Tout d'abord, en étant une surface non-asphaltée, elle permet l'infiltration et la filtration de l'eau, donc une certaine contribution à la qualité de la ressource en eau. Elle permet aussi de contribuer à la qualité de l'air et à la régulation du climat local en limitant les îlots de chaleur que l'on trouve en centre-ville, en absorbant, si l'on peut dire, la pollution aussi atmosphérique créée par le trafic routier. Donc, on voit l'importance de ces services dans un contexte urbain, ce qui n'aurait pas été le même le cas dans un contexte rural, forcément. Cette friche fournit aussi certains services culturels, notamment de qualité du paysage, puisque les étudiants et le personnel de l'université nous ont révélé qu'ils bénéficiaient vraiment de cette friche comme paysage, au lieu de regarder le parking ou des bâtiments. En ville, c'est agréable d'avoir un espace de nature. Elle contribue aussi à l'établissement de supports pour des relations sociales, parce que les étudiants et le personnel vont se promener sur cette friche entre amis, ils vont au pique-niquer, des fois ils organisent même des réunions. C'est aussi un espace de loisirs, certains pratiquent du football. Et enfin, certains arbres sont remarquables, le personnel y tient, et donc ils constituent un patrimoine naturel qu'ils voudraient conserver. Enfin, en étant un espace non urbanisé en centre-ville, cette friche constitue aussi un habitat pour la biodiversité. On pense aux oiseaux, aux insectes, par exemple. Finalement, en étant une surface non artificialisée, il est aussi possible de maintenir pour le futur la fertilité des sols, et voire de développer ou d'utiliser des services d'approvisionnement en nourriture à travers le développement d'un potager collectif, par exemple. Maintenant, il nous faut identifier les liens entre les services écosystémiques fournis par cette friche, cette parcelle, et les capabilités de la population locale. Donc il est clair que les services de régulation de la qualité de l'eau, de l'air, du climat local, contribuent au développement de la capabilité santé physique. La qualité du paysage a directement un impact sur notre possibilité de développer une imagination, d'être créatif, d'être inspiré par ce paysage. Le service de support pour la récréation participe à la possibilité d'avoir un espace de loisir, de décompresser, de se promener. Le service de support pour l'établissement de relations sociales participe au développement de la capabilité affiliation, développer des liens avec d'autres humains. Et enfin, le patrimoine naturel contribue à la possibilité de se relier aux êtres non-humains, c'est-à-dire aux plantes, aux animaux, en fréquentant un espace naturel. Dans une perspective d'aménagement durable, il est possible d'imaginer des scénarios alternatifs. En plus de l'extension du parking, qui serait le scénario A, on aurait la possibilité d'imaginer créer un parc urbain, scénario B, ou de créer un potager collectif, scénario C. Nous allons maintenant analyser chacun de ces scénarios selon quatre critères. L'impact sur les services écosystémiques, les capabilités obtenues ou développées grâce à ces différents scénarios, la question de l'irréversibilité, et enfin la question de la distribution des bénéfices pour chacun des scénarios. Dans le scénario A, celui de l'extension du parking, on l'a vu, on aurait une destruction irréversible, en tout cas à l'échelle de la vie humaine, des différents services écosystémiques à travers l'asphaltage de la surface. Comme capabilité obtenue, qu'est-ce qu'on aurait ? La possibilité de se garer plus facilement en ville, et la possibilité de se déplacer plus rapidement en ville, si le trafic est plus fluide grâce à ce parking. Cela dit, il n'est pas évident d'identifier à quelle dimension du bien-être humain cela ferait référence. En termes d'irréversibilité, on l'a vu, ce serait une destruction irréversible, mais par contre, il y aurait la construction d'un capital, ou l'augmentation d'un capital, qui a une certaine valeur monétaire, et que l'on peut transmettre aux générations futures. Par contre, il n'y aurait pas de transmission du capital naturel. Enfin, en termes de distribution des bénéfices, le parking ne sera accessible qu'aux personnes qui possèdent une voiture, et qui peuvent payer les frais de stationnement, puisque le parking est payant. Si maintenant on s'intéresse au scénario B, qui consiste à créer un parc urbain, dans ce cas on aurait une amélioration, si l'on peut dire, des services écosystémiques déjà existants, puisqu'on peut planter de nouveaux arbres, de nouvelles aies, etc. Donc, on aurait un panel plus large de services qui seraient fournis. Ceci contribuera au développement de plusieurs capabilités. On pense par exemple à la santé physique, parce qu'il sera possible de courir, de faire du sport, de se promener dans cet espace. On pense à la capacité de développement de l'imagination, de la créativité. On pense au développement de savoirs scientifiques et vernaculaires. On pense aussi à la capacité d'affiliation, qui permet de se relier à d'autres êtres humains et non-humains, ainsi de suite. En termes d'irréversibilité, c'est un aménagement qui n'est pas du tout irréversible et qui n'empêche pas de futures affectations du sol. Et on a une transmission du capital naturel. Par contre, en termes monétaires, il est difficile d'évaluer la valeur d'un parc de la sorte. Et probablement, cette valeur est moindre que dans le cas du scénario A. En termes de distribution des bénéfices, si le parc est géré collectivement ou par la municipalité, on peut dire que potentiellement, tout citoyen de la ville, tout habitant, pourra y accéder. Dans le cas du scénario C, qui consisterait à la création d'un potager collectif, on aurait là la création ou la valorisation d'une nouvelle catégorie de services écosystémiques qui seraient les services d'approvisionnement en nourriture. Ceci contribuera au développement de nouvelles capabilités, comme par exemple la santé physique à travers la production d'aliments sains, comme le développement d'un certain contrôle sur son environnement, parce qu'on sera capable de produire localement de la nourriture. Il y aura aussi le développement de nouvelles compétences à travers la pratique agricole, ainsi de suite. En termes d'irréversibilité, c'est aussi un aménagement qui a peu d'impact et on peut toujours revenir en arrière ou aller vers une autre occupation du sol. Là aussi, on transmet plutôt un capital naturel qu'un capital économique ou construit. La valeur monétaire de cet aménagement est probablement aussi moindre que dans le scénario A, mais ici, on valorise le capital naturel. Enfin, en termes de distribution des bénéfices, ici, on aura probablement une population qui n'aura pas accès dans sa globalité au jardin. Tous les habitants de cette ville ne peuvent pas avoir une parcelle dans le futur potager collectif. Mais enfin, si le jardin est géré par un collectif d'habitants, par exemple, ou si d'autres peuvent venir s'y promener, on peut imaginer que les bénéfices seront plus largement distribués que dans le cas d'un parking. Pour conclure, on peut dire que d'une certaine manière, il s'agit de travailler sur les interactions afin d'identifier la valeur socio-écologique d'un territoire ou d'un projet afin de ne pas se laisser aveugler par la seule valeur monétaire du terrain ou du projet. C'est cela que nous permettent les concepts de capabilité et de services écosystémiques afin de repenser un aménagement dans une perspective de durabilité sociale et environnementale. Sous-titrage Société Radio-Canada